Bonjour, bienvenue sur Tunis School.com. Donc on va attaquer la partie mécanique si vous voulez. On va commencer par les oscillations mécaniques libres n'amorties. Donc vous vous rappelez que vous commencez cette partie par un tp. Donc vous suivez si vous voulez la période, donc vous mesurez la période et vous tracez t carré en fonction de la masse par exemple. Ou bien on peut aussi tracer la courbe représentant t carré en fonction de k. On va commencer par la mise en évidence du phénomène simulé. Donc là vous avez ce système, donc le système avec lequel on travaille. Sauf que là c'est la position verticale mais nous dans notre programme on travaille horizontalement. Donc là c'est juste pour mettre en évidence le phénomène simulé. Donc là on a un ressort lié à un solide. Donc l'une des extrémités du ressort est liée à un support, l'autre à un solide. Donc on écarte le solide de sa position d'équilibre et on lâche. Donc il faut attention, si on lâche c'est que la vitesse à t égale 0 est égale à 0. Sinon si on donne une vitesse, il y aura une différence. On va, si vous voulez, illustrer ça dans la partie expérimentale. Vous allez voir vos expériences et vous allez, si vous voulez, réaliser ça. Donc vous remarquez bien que les oscillations là sont simulétaires. Donc là, je vais vous rappeler le dispositif que vous avez utilisé en troisième année. Donc là vous avez un cylindre enregistreur et là vous avez un stylet. Donc vous avez le stylet là et le cylindre enregistreur. Quel est le rôle du cylindre enregistreur si vous voulez ? Le cylindre enregistreur va me donner l'axe du temps s'il vous plaît. Donc là, je vais reprendre l'axe. Donc là, c'est à peu près, le 0 est à peu près, bon, à peu près à ce niveau là. Donc là, c'est l'axe du temps. Là, j'ai l'axe, si vous voulez, x, donc, qui va me donner l'élongation en fonction du temps. Et là, c'est la position, si vous voulez, ça doit être la position d'équilibre. D'accord ? X égale à 0, ça correspond à la position d'équilibre du solide, si vous voulez, sans centre de gravité ou peu importe. D'accord ? Donc là, vous remarquez bien que les oscillations sont sinusoidales. Donc je vais vous rappeler que la fonction sinus a cette allure-ci. De même pour la fonction cosinus, si vous voulez. Donc juste, il y a un décalage entre les deux parce que l'une est la dérivée de l'autre. Donc, si vous vous rappelez bien, donc là, vous avez, là, vous avez, par exemple, là, vous avez 0. D'accord ? Cette valeur, la valeur maximale atteinte par le sinus, c'est 1. Et la valeur minimale, si vous voulez, c'est moins 1. D'accord ? Donc là, juste, qu'est-ce qui diffère ? Donc j'ai la même allure, pratiquement. Mais là, la position, si vous voulez, l'élongation maximale du solide est X max. L'autre, c'est moins X max. Donc là, c'est juste une multiplication par X max. Donc là, j'aurai X max. Et là, j'aurai moins X, X max. Donc, c'est pourquoi on dit que les oscillations, si vous voulez, sont sinusoidales. Donc, dans notre étude expérimentale, d'après l'enregistrement graphique, on remarque que le diagramme du mouvement du solide, donc ça, c'est le diagramme du mouvement du solide. On va l'analyser là, si vous voulez. Donc là, donc là, le diagramme du mouvement du solide, ça donne une fonction sinusoidale. Donc on peut mesurer la période, etc. Donc, on peut pousser l'étude un peu loin. Donc là, on remarque que le diagramme du mouvement du solide est une sinusoidale, d'où le mouvement du solide est rectiligne sinusoidale. D'accord ? Donc, je vais effacer tout ça. Donc, dans l'étude théorique, si vous voulez, on a toujours besoin, si vous voulez, donc on aboutit à chaque fois, lorsqu'on a utilisé, si vous voulez, le dépôle RL, RC, RLC amorti, forcé, etc. Donc, on a toujours besoin d'avoir l'équation différentielle, si vous voulez. D'accord ? Donc, on va commencer par voir le système. Donc là, il faut faire attention. Le système, c'est le solide. D'accord ? Donc, il faut faire la différence entre le système, lorsque je vais étudier le mouvement et aboutir à l'équation différentielle, et le système, lorsque je parle d'énergie. Donc, lorsque je parle d'énergie, le système, c'est le solide plus ressort. Mais là, c'est le solide. Donc, le système, c'est le solide. Donc, on va voir, si vous voulez, le système, c'est le solide. On va, si vous voulez, faire le bilan des forces extérieures. Donc, le solide est soumis à l'action de son poids. Donc, il est soumis à l'action de son poids. C'est une force dont le point d'application, c'est le centre de gravité. Donc, ça, c'est le poids, c'est P. Il est soumis aussi à une force. L'autre force, c'est la réaction, qui compense le poids, si vous voulez. Donc, ça, c'est la réaction. D'accord ? Donc, c'est la réaction, bien sûr. Et il est soumis, si vous voulez, à une force de rappel. D'accord ? C'est la tension du ressort. Donc, on fait attention. Là, si vous voyez bien, le solide est, si vous voulez, est allongé. Donc, le solide a toujours tendance à revenir à sa longueur initiale, si vous voulez, sa longueur à vide. Donc là, puisque c'est ça, ça, c'est sa position d'équilibre, si vous voulez, ça, c'est la position d'équilibre du solide. Donc, il a tendance à revenir à cette position. Donc, on va représenter la force qui sera responsable de le ramener à sa position d'équilibre. C'est une force de contact. Donc, là, c'est le point de contact. Et elle est orientée dans ce sens-là. Donc, c'est la force T. D'accord ? Donc, la force T est toujours, si vous voulez, dirigée vers O, vers la position d'équilibre. Donc, c'est pourquoi, tout à l'heure, lorsqu'on va parler de la mesure algébrique de T, T, donc là, l'allongement du ressort, si vous voulez, c'est X. Donc, vous vous rappelez bien que la loi de Hooke, c'est T égale, si vous voulez, K fois delta L, vectoriellement, si vous voulez. D'accord ? Donc là, l'allongement du ressort delta L est égal à X, parce que X, c'est la position de solide par rapport à sa position d'équilibre. Donc, le ressort est allongé de X. Donc, l'expression de T sera K fois X, si vous voulez. Mais il faut faire attention. Là, par exemple, X est positif. Donc, T a le sens inverse de 2I. Donc là, j'aurai forcément moins. Ainsi, il y a moins. Donc, c'est moins K fois X. D'accord ? Lorsque je passe à cette position, si vous voulez, X est négatif. D'accord ? Donc, T sera comme ça. Donc, elle aura un même sens que I. Donc, moins K fois X qui est négatif. Donc ça, toute cette quantité sera positive. Donc, T sera comme ça, si vous voulez. D'accord ? Donc, on va continuer. Donc, le bilan des forces extérieures. C'est P, R et T. Donc, vous vous rappelez de la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, qui nous dit que la somme des forces extérieures à un système est égale à la masse du système fois l'accélération. L'accélération du mouvement, si vous voulez. Donc, puisque les forces sont P, R et T, donc P plus R plus T est égale à MA. D'accord ? Donc, on va faire la projection sur l'axe. Bien sûr, on a pris un référentiel galilien. Donc, on va projeter cette relation, à savoir P plus R plus T égale à M fois A. On va projeter ça sur l'axe X prime X. C'est bien l'axe OI. Donc, vous voyez bien que la projection de R, ça va donner 0. La projection de P, ça va donner 0. La projection de T, ça va me donner T. Donc, moins K X. Donc, j'aurai finalement, si vous voulez, 0 plus 0 plus T égale à MA. Avec, bien sûr, V, c'est la dérivée de X, dx par dt. D'accord ? Et A, qui est l'accélération, donc l'accélération, si vous voulez. L'accélération A est égale à dV, vous vous rappelez ça, dV par dt. Avec, puisque V, c'est dx par dt, donc A sera égale à d2X par dt2. Donc, c'est la dérivée seconde de X. D'accord ? Donc, si vous voulez, on va remplacer juste T par son expression. C'est moins K X égale à M fois A. On vient de dire que A, c'est la dérivée seconde de X. Donc, M fois d2X par dt2. Donc, j'aurai tout simplement que M d2X par dt2 plus K X égale à 0. Ou bien, il est intéressant de diviser par M, si vous voulez. Donc, il est intéressant de diviser par M. D'accord ? Donc là, j'aurai d2X par dt2 plus K sur M fois X. Rappelez-vous bien ce terme-là. Donc, K sur M fois X. On a vu quelque chose qui ressemble à ça, si vous vous rappelez, en électrique. Lorsqu'on a établi l'expression, l'équation différentielle en Q de T pour un circuit LC, si vous voulez. Des oscillations libres non amorties. Donc, il y a une grande analogie entre l'électrique et le mécanique. Donc, l'équation différentielle avait la même forme. Juste X remplacé par Q. D2Q par dt2, si vous voulez. Plus, si vous rappelez bien, 1 sur LC fois Q est égal à 0. Donc là, j'ai le même terme. Le terme-là, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est un terme qui est comment ? Qui est strictement positif. D'accord ? Donc, rappelez-vous, 1 sur LC, c'était quoi ? C'était oméga 0 carré. Donc, ce terme-là, c'est oméga 0 au carré, si vous voulez. Donc, avec oméga 0, c'est la pulsation propre, si vous voulez. Donc, la pulsation en mécanique, pulsation propre, sera oméga 0 carré égale à K sur M. Donc, la pulsation oméga 0 sera racine de K sur M.